Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, lundi 26 septembre 2022, 9h, pile, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal. Puis on va faire le survol de ça ensemble. Mais on va commencer, d'ailleurs, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est toujours vraiment très apprécié. L'Italie, comme on l'avait, ah non, je vous l'avais partagé, cette prédiction-là. Ben, c'était pas une prédiction, mais c'était une évidence. L'élection de Mélanie, celle qui représente la méchante droite, même néo-fasciste. Après des années de gouvernement mollasson, d'indécision, de chaises musicales en Italie, quel système électoral pathétique en Italie. Mais tous les systèmes électoraux qu'on appelle pseudo-démocratie, selon même les paroles de Joe Biden, d'Emmanuel Macron, hein, pseudo-démocratie, là, la démocratie, ça... Si, et c'est ça pourquoi, et c'est pourquoi on a assisté à l'élection de ce premier gouvernement de droite. L'Italie vire à droite alors que les électeurs récompensent le parti de Mélanie nous racontent l'Associated Press. Un parti aux racines néo-fascistes. Les frères d'Italie ont remporté... Ben, c'est quand on parle du Parti socialiste, on dit pas le Parti socialiste de France aux racistes meurtrières communistes de Staline, parce que, dans le fond, le socialisme émane du communisme, et le socialisme est maintenant la nouvelle porte d'entrée vers le communisme, donc, mais, on démonise la méchante droite, puis on rappelle aux gens qui avaient des racines néo-fascistes, néo-moussoulinistes, il y a 60 ans, tu sais. Mais le mouvement de droite a changé beaucoup. Faut comprendre une chose. Les gens, la population, le monde ordinaire, sont et ont été oubliés et sont encore oubliés par l'élite. L'élite politique, nos élus en ce moment, un peu partout dans le monde, ça c'est l'élite. Eux, ils ne sont pas concernés par les problèmes quotidiens de la population, peu importe leur race et leur religion, ils font tous face aux mêmes problèmes. Inflation. Inflation grandissante, mais aussi assommante. Ça t'assomme en tant que classe ouvrière. Ça, ça ne les concerne pas, parce que cette élite politique, c'est elle qui a créé toute cette inflation-là, donc elle ne veut pas le reconnaître, parce que ce serait d'accepter sa responsabilité et le blanc qui vient avec. Et deuxièmement, ils sont toujours, la plupart des élus à 99,9% vivent dans l'opulence, sont tous au moins millionnaires et plusieurs multimillionnaires, donc ils sont, un 8 à 9, 10, 15, 20% d'inflation sur la nourriture, ça ne les touche pas vraiment, puis que vous soyez touchés par ça, ça leur importe peu, ils ne sont pas touchés par ça, émotionnellement non plus. Eux, ils ont des plus grandes vues, plus nobles, les vues de ceux qui sont dans les salons de thé, dans les quartiers bourgeois, sécurisés. Et ces gens-là sont entourés de gardes du corps. Ils veulent bannir les armes à feu pour le peuple, mais ces gens-là sont entourés de gardes du corps, armés, jusqu'aux dents. Mais pourtant, ils veulent bannir les armes à feu. Donc, l'élite politique, en France, au Québec, au Canada, vit depuis trop longtemps, et aux États-Unis, dans une bulle, et s'adresse à une élite, la plupart du temps, blanche, et scolarisée. Et ces gens-là, prétendent aller lutter pour toutes les minorités opprimées. alors que c'est des gens blancs, bien riches. Tu comprends? Et c'est pour ça que, même avec les gens des autres communautés, leur message ne résonne pas. Parce que, ces gens-là représentent qu'eux-mêmes et leur moralité et leur conscience et leur volonté de vertu. Comprenez-vous? Et leur volonté de vertu. Donc, on a assisté à un changement. Pendant longtemps, la gauche était vue comme le parti ou l'idéologie ou la tendance du peuple. Parce qu'on a toujours pensé que la gauche, le socialisme, les partis de gauche aideraient la classe ouvrière à se sortir de la misère. Bien, c'est pas ça qui est arrivé. Grâce à la gauche et au socialisme et à cette idéologie, la classe ouvrière s'est appauvrie. parce qu'il faut que tu comprennes que toute cette élite politique, surtout celle de gauche, d'un seul et unique but, c'est de faire grandir son pouvoir sur le peuple qu'elle considère ignorant et incapable de quelque décision que ce soit et surtout pas de gérer son argent. C'est pour ça que tous les gouvernements, la plupart depuis les 60 dernières années, mai 68, sont tous de gauche et tendance gauchistes, socialistes qui ont fait grossir le gouvernement, la quantité d'agences gouvernementales, la quantité de fonctionnaires et avec ça des augmentations de taxes et d'impôts et aussi une réduction de la responsabilité de l'individu et ce qui vient avec ça, l'annulation de beaucoup de droits et de libertés. Tout un cadeau de la gauche si noble. Ce qui a fait en sorte que de plus en plus les mouvements syndicaux et autres qui représentent vraiment la classe ouvrière supposément mais même eux autres, ils sont pris dans le même piège élitiste des mouvements syndicaux. C'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup de solidarité puis d'appui. Ils sont en train de payer la facture de ça. Le peuple est en train de s'aligner plus et il y a eu un mouvement, une espèce de transition qui s'est opérée. La gauche maintenant est identifiée comme étant représentant les blancs riches dans les salons de thé qui veulent se donner bonne conscience et signaler leurs grandes vertus qu'eux autres n'appliquent pas à eux et ne représentent personne d'autre. et tu as les mouvements de ce qu'on appelle de droite et néofasciste qui eux sont allés chercher la classe ouvrière la vraie classe ouvrière avec un programme un programme qui les appelle qui résonne c'est-à-dire on va s'occuper de vous autres on va s'occuper de l'inflation on va s'occuper de ce qui se passe dans les écoles puis tous les programmes dans le traitement on va s'occuper des taxes puis des impôts puis des gros gouvernements qui viennent vous harceler puis des fonctionnaires qui viennent vous emmerder on va vous redonner des droits et libertés puis des responsabilités puis on va vous remettre de l'argent aussi parce qu'on vous en prend beaucoup trop et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus la naissance puis on l'a vu avec Donald Trump qui était venu exposer autant les démocrates que les républicains à sa façon que tu l'aimes ou pas c'est pas vraiment important Donald Trump a donné un coup de semence à l'élite blanche bien pensante signaleuse de vertu incluant les médias et les grandes entreprises qui sont lancées dans le wokeism et qui donnent des leçons de moralité et Donald Trump est venu exposer tout ça à sa façon ça finit en queue de poisson mais ça éveillait l'ensemble de la classe ouvrière mondiale t'as du monde en Inde qui vénère Donald Trump t'as du monde au Pakistan qui vénère Donald Trump pour des raisons toutes différentes mais il a laissé sa marque et il a causé cette espèce de tsunami politique auquel on est en train maintenant de récolter les fruits ou les pépins c'est comme tu veux mais moi je suis pas là pour ni un côté ni de l'autre politique parce qu'ils sont tous pareils comme dirait mon beau-père ils sont tous pleins de trois petits points mais t'exposer l'hypocrisie surtout de la classe dirigeante qui est toute de tendance go depuis mai 68 en France la révolution pseudo tranquille bidon du Québec en 69 c'est juste des gouvernements tendances gauchistes socialistes étatiques qui nous gouvernent donc tu peux pas accuser la droite nulle part d'avoir fait quoi que ce soit de mal même Jacques Chirac qu'on pensait être un gouvernement de droite avec son parti républicain c'était du monde de gauche avec des politiques de gauche j'avais rien de droite là-dedans l'autre l'insignifiant qui restait là 4 ans Sarkozy il était obligé de gouverner pour la gauche élitiste parce que l'état profond le gouvernement est contrôlé par la gauche et c'est pour ça que même pour un gouvernement qui se fait élire de droite d'accomplir des changements c'est très difficile parce que tu vas te buter tu vas arriver dans un mur le mur de l'état profond de tous les pays occidentaux qui sont tous gauchistes jusque dans le dernier des cheveux qui ont sur la tête et c'est ça le problème c'est pour ça que Donald Trump a été très limité dans ses actions et c'est pour ça que tu as vu Joe Biden arriver puis là après ça le train de lois complètement bidons gauchistes qui font grossir le gouvernement ils ont tout passé comme du beurre dans la poêle parce que tu alimentes le monstre et le monstre aime ça se faire alimenter donc ça passe vite parce que l'état profond te permet et veut ça et là en France en Italie même avec l'élection de cette femme Mélanie ça va prendre un gouvernement de coalition tout va être dilué puis toutes les belles promesses de changement ça va tout disparaître dans l'horizon puis rien ne se fera parce que l'état profond est plus puissant que les partis politiques et plus puissant que la décision des peuples de vouloir faire changer les choses donc quand on nous parle de démocratie il n'y en a pas c'est de l'autocratie dans laquelle on vit l'autocratie des fonctionnaires non élus et de l'état profond il n'y a rien qui se pourra changer à ça à moins d'un cataclysme ou d'anarchie pour changer cet état de choses il faudra que un cataclysme se produise qui fait en sorte que tout va être obligé de s'effondrer ok une comète un astéroïde une guerre nucléaire un cataclysme c'est rien d'autre qu'un cataclysme qui va être capable de faire tomber le gouvernement profond l'état profond qui nous gouverne vraiment ou une anarchie totale là ça tombe et ça sera remplacé par quelque chose d'autre meilleur ou pire il n'y a personne qui le sait mais pour l'instant tout ce que tu vois en ce moment c'est du spectacle et il n'y a rien de rien qui va changer parce que le système et ça ça fait longtemps que j'en parle est beaucoup plus puissant que la volonté du peuple est beaucoup plus puissant que le les spectacles de marionnettes lors d'élections de notre pseudo-démocratie parlementaire tout se passe au niveau de l'état profond c'est lui qui dirige il n'y en a pas d'autre pouvoir que celui-là donc Mélanie oui ça paraît bien ça fait vendre des journaux ça fait exciter les extrémistes ça fait exciter les réseaux sociaux puis ça fait vendre de la publicité mais c'est juste du spectacle en Italie il n'y a rien qui va arriver de dramatique il n'y a rien qui va arriver de néofascisme parce que l'état profond est beaucoup plus puissant que Mélanie et la volonté du peuple je vous reviens avec la misère de l'Europe qui n'intéresse personne surtout pas les politiciens et la classe dirigeante mais ce qui se passe en Europe en ce moment wow c'est du jamais vu je vous reviens avec ça restez là